Alors si The Stars vient de rentrer dans son boxe, il va ressortir dans quelques instants mais en attendant on va en profiter pour vous montrer Arzant. Regardez sous ce dôme, cette coupole très particulière de l'écurie de la cour des étalons de Guild Townstead, Arzant le gagnant du Derby d'Epsom et du Le Gagnon du Derby d'Irlande dont va nous parler Pat, Pat Downs qui va venir se rapprocher. So here we have Arzant, the dual Derby winner, the Epsom Derby winner. It should be a particular emotion to have an Epsom Derby winner here standing here for the first season at Guild Town. C'est quand même une émotion particulière d'avoir un gagnant de Derby d'Epsom, n'est-ce pas? Absolument, c'est toujours bien d'introduire un nouvel horse à votre roster et quand ils sont à la maison et acheter un stallion que vous êtes déjà et voir The Stars, ça fait tout le plus excitant et nous sommes heureux de l'avoir. Alors ils sont très très fiers parce que vraiment c'est une histoire de maison, une histoire de famille, c'est un cheval qui est né. Il est né ici, Arzant, il est issu d'un étalon qui fait la monte ici, C'est The Stars et puis voilà, il a gagné le fin des fins, le blue ribbon, le ruban bleu, le Derby d'Epsom et ils sont évidemment extrêmement fiers de le récupérer ici. So what kind of mare you would advise to bring to Arzant? Quel type de jument en fait doivent être amenés à Arzant? What kind of mare? Well, as a physical, I think he should suit most mares because he's a very well made, medium-sized horse, he's not too big, he's not too small, he's very correct, he's got good limbs, good bone, wonderful temperament. So, you know, I would say that he should suit any type of mare, really. And about his temperament, what do you think about his temperament? Because to win the Epsom Dabby, he should be a fighter and the Irish Dabby as well. Absolutely. I mean, there's no doubt that he displayed an exceptional temperament when he had to go through quite an ordeal in advance of the Epsom Dabby as he had injured his foot in the transit over to England. And he basically stood in advance of the race with his foot in a bucket of ice for five hours. And to be able to take that and then come out and perform was an exceptional test of his constitution of his temperament. And then when he returned home, he was very, very sore. And we had him on antibiotics for 10 days. And the run into the Irish Derby comes up very quickly. So that was not an ideal preparation for the Irish Derby and he had to fight very hard that day as well. So I think those two days tested him in a lot of different ways. And we possibly paid for it maybe in the second half of the year because I think it maybe took more out of him than we had fully appreciated at the time. Effectivement, il y a une histoire à rappeler. Parce que le cheval... What foot was it ? What foot was it ? Right foot, ok. Oui, alors le cheval, il ne faut pas oublier quand même, il y a une histoire, c'est que quand il est arrivé au derby d'Epsom, le voyage en Angleterre s'est mal passé, il s'est blessé à un pied, au pied droit, là, l'antérieur droit. Et le cheval a passé cinq heures avec le pied dans la glace. Alors c'est quand même très très difficile de préparer une course comme le derby d'Epsom en arrivant comme ça avec le pied dans la glace. Et malgré ça, le pied ici, là, et malgré ça, le cheval s'est imposé le derby d'Epsom. Alors après le retour, évidemment, en Irlande, le cheval n'était pas bien, il a passé dix jours sous antibiotiques, il a beaucoup souffert. Et malgré ça, il s'est quand même préparé pour le derby d'Irlande qui vient seulement trois semaines à moins après le derby d'Epsom. Et il a gagné le derby d'Irlande. Et comme disait Pat, le problème, c'est qu'il a quand même fini par payer un peu cette débauche d'effort et de ce débauche de tempérament dans la deuxième partie de la saison où il n'était quand même plus tout à fait le même. Et puis, je lui ai posé la question aussi par rapport à son modèle, par rapport à son physique, le type de jument. Il dit que ce n'est pas compliqué, c'est un cheval qui n'est ni trop petit, ni trop grand. Il est bien équilibré, well balanced. Donc, en fait, c'est un petit peu n'importe quel type de jument en termes physiques qui peut venir, sachant que lui, il va lui apporter ce tempérament de gagnant qui lui a permis de remporter ces deux groupins malgré de grandes difficultés. Et c'est un fils de Six Stars qu'on va venir, qu'on va voir, bien sûr, dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada